Salut tout le monde et bienvenue au local de Repet pour ce nouvel épisode, ça guette ! Aujourd'hui on va parler d'un accessoire souvent négligé par beaucoup de personnes pratiquant la musique, le câble. On claque tous un certain budget dans du matos plus ou moins indispensable afin d'acquérir un méga ampli, une superbe pédale d'effet, des super gants de batterie ou encore des outils pour se muscler les mains. Mais on néglige souvent les câbles qui sont pourtant à la base de notre son. On a beau avoir un ensemble guitare plus ampli à 12 250 euros, si on connecte l'un à l'autre avec un jack à 3 centimes épais comme un cheveu et isolé avec une peau de couille, on n'exploitera pas au mieux notre super matos onéreux. On risque d'avoir des pertes de signal et choper des bruits parasites. Et de bonne ou de mauvaise qualité, plus le câble est long, plus il y aura des pertes. Cela dit, jack cher ne veut pas forcément dire top qualité non plus. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'en ce moment je refais intégralement mon pédale board. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis dessus, mais ne vous inquiétez pas, c'est en cours, ça arrive. En faisant les premiers essais de câblage afin de minimiser les coûts de conception, je me suis fait dans un premier temps des câbles sur mesure en récupérant des vieilles chutes de câbles pétés. Bien évidemment, c'était du câble instrument, donc coaxial. C'est-à-dire qu'il y a deux conducteurs, un fil au milieu et un autre qui forme une tresse autour du premier. La tresse agit comme une cage de faraday, ce qui isole le signal des perturbations électromagnétiques extérieures qui peuvent provenir du courant électrique qu'il y a sur le réseau ou de n'importe quelle onde qui traverse la pièce. Et ça fonctionnait pas mal, il y avait un peu de bruit parasite, mais rien de franchement handicapant. Je me suis dit que cette histoire s'annonçait bien, et je me suis donc empressé d'acheter du beau câble tout neuf. Je ne voulais pas prendre du câble au premier prix, mais je ne voulais pas non plus prendre le plus cher. Et j'ai opté un peu arbitrairement pour le cordial CIK-122BK. Après tout, un des jacks que j'utilise le plus souvent pour brancher ma guitare dans le pedalboard est précisément un cordial CIK-122, mais BL, le câble est bleu. C'est mon côté jacky tuning. Alors, le câble est beau, mais surtout il restitue bien le son de mes guitares et ne capte pas de parasite. Alors c'est parti, je commande mon nouveau câble, des prises jack neuves. D'ailleurs, normalement on devrait parler de jack pour désigner les embasses femelles. Le côté mâle, son vrai nom, c'est plug. Et il est où mon plug ? Dans ton cul ! C'est peut-être mieux de rester sur le terme jack. Je passe quelques heures à souder, je câble tout, le prototype du pedalboard commence franchement à avoir de la gueule. Et là quand je joue, ça fait pouette. J'ai bien le son de ma guitare qui arrive à l'ampli, mais en moins fort, moins brillant et avec moins de gain. Je me suis immédiatement remis en cause. J'ai sorti un câble du pédalier pour le contrôler, refait les soudures et branché une guitare directe dans l'ampli avec ce câble. Et même délire. Pour être sûr, j'ai testé mon matériel toujours dans les mêmes conditions en utilisant des jacks différents pour comparer. J'ai donc toujours utilisé la même guitare et le même ampli sans mettre aucune pédale et sans changer aucun réglage. Et on entend bien les différences. Je ne suis pas un pro de la soudure, mais quand même, des câbles j'en ai déjà soudé un paquet sans rencontrer de problème. Alors les chances de foirer deux fois de suite mes soudures me paraissaient faibles. Conclusion, le problème vient du câble. Après avoir regardé sur le net, il s'avère que plusieurs personnes ont rencontré le même problème que moi. Dire que d'habitude, je lis toujours les avis les plus négatifs sur un produit avant de l'acheter. Mais sur le coup là, non. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave. J'aurais perdu 10 balles, mais gagné en expérience. A partir de là, il fallait que je trouve un nouveau câble à acheter. Et j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Renseigner sur comment choisir un câble. Après quelques minutes de recherche et une discussion avec le spécialiste technique de l'émission, le Tom, qui avait également fait des recherches de son côté, il s'avère que sur un câble, une des spécificités importantes à vérifier est sa capacitance, exprimée en picofarade par mètre. Oui, je sais, on commence à sortir les gros mots, mais je vais pas faire un exposé scientifique. Retenez juste que c'est un paramètre important à prendre en compte et donc à connaître quand on veut acheter un câble. Surtout que ça peut énormément varier d'un câble à l'autre. La capacitance. Plus elle est faible, mieux c'est. Un câble qui a une capacitance de 70 picofarade par mètre aura moins de perte qu'un câble d'une capacitance de 100 picofarade. Mon câble bleu, le Cordial CIK122BL, mis à part sa couleur, a la même référence que le noir que j'ai acheté pour faire le pedalboard. Alors pourquoi le bleu fonctionne mieux que le noir ? Eh ben, on va regarder les spécificités. Le Cordial CIK122BL, le bleu donc, a une capacitance de 68 picofarade par mètre. Le Cordial CIK122BK, le noir, a une capacitance de... Putain 130 ! Ah bah je comprends mieux. Après, y'a pas que la capacitance à prendre en compte. Il faut aussi que la gaine isole bien le câble et que les fiches soient de bonne qualité. Comme elles sont amenées à être souvent branchées, débranchées, il faut surtout qu'elles soient solides. J'ai lu dans un article qu'il semblerait que les fiches plaquées or ne sont pas forcément un choix judicieux. En effet, l'or n'est qu'un plaquage qui finit par sauter au gré des manipulations. Et puis de toute façon, l'embase Jack femelle de nos amplis n'est pas plaquée or. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets un lien dans la description. Y'a un type qui explique très bien tout ça et avec beaucoup plus de détails. Moi, je voulais juste faire un petit peu de prévention sur le sujet. Car les Jack sont souvent négligés, mais de mauvaise qualité, ils peuvent vite détériorer notre son. Et même en allant chercher dans des marques de référence, on peut avoir des surprises. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte quand on utilise un seul câble. Mais dans un cadre comme celui du local, où on a vite fait d'ajouter un câble dans notre chaîne du son, puis un autre, puis un autre, etc. Même si on utilise des câbles qui ont des pertes minimes, mis bout à bout, à la fin, on se retrouve avec un signal fortement dégradé. Donc il faut s'assurer d'avoir un câble correct, bien isolé, avec une capacitance faible et aussi à la bonne longueur. Si on n'évolue pas à plus de 3 mètres de son ampli, c'est pas la peine d'avoir un câble de 10 mètres de long. On risque d'avoir des pertes dont on aurait pu se passer. J'espère que ce petit épisode sur les câbles vous a plu. N'hésitez pas à faire vos remarques dans les commentaires. Et une fois que vous vous serez acheté des bons câbles, vous pourrez aller voir le tout premier épisode de La Minute Répète pour apprendre à les enrouler correctement. Et ouais, il y a une technique. C'est un des tout premiers épisodes de la chaîne, donc en termes de qualité, ça va vous faire tout drôle. Les premiers épisodes ont très mal vieilli. Pour ceux qui sont encore là, merci à vous d'être restés jusqu'ici. Je sais que le rythme des épisodes ralentit un peu en ce moment. J'ai pas vraiment d'excuses, mais rassurez-vous, c'est pas un problème de motivation. On a pas mal d'épisodes sur le feu, mais il y en a un sur lequel je peine à jouir pour finir le script. Et ça me saoule un peu. Je pense que ça ira mieux quand il sera sorti. Je vous rappelle aussi que dans pas très longtemps, il y aura deux ou trois vidéos qui seront ré-uploadées. Donc ne vous étonnez pas de voir popper des trucs que vous avez déjà vus. Et au pire, allez les revoir pour les redécouvrir. La plupart auront plus d'un an, donc... Allez, je vous laisse ici avec la compo d'un abonné, et je vous dis à tantôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada